Eh bien, bonjour à tous. Vous me voyez d'habitude en train de raconter l'histoire d'un aviateur de la Première Guerre mondiale, abondamment déguisé avec un képi et une écharpe et des lunettes d'aviateur. Là, vous me voyez derrière un décor sobre parce que je vais vous parler ce soir d'un pilote de la Deuxième Guerre mondiale et d'un pilote dont le propos appelle à un peu plus de gravité. Il s'agit véritablement d'un héros qui s'appelait Max Gage. Et quelle est la définition du héros ? Le héros est, selon ce que dit le dictionnaire, quelqu'un qui se distingue par ses exploits militaires ou par son très grand courage. Et Max Gage, c'est précisément ça. À la différence près, peut-être que le héros dans l'Antiquité ont chanté ses louanges dans des contes. Pour Max Gage, il n'a pas eu du tout la célébrité qu'il aurait été en droit d'obtenir. Donc, je vais vous raconter l'avis de ce personnage qui a en fait délaissé une vie confortable et facile pour aller défendre les couleurs nationales et jusqu'au sacrifice suprême. Alors voilà, Max Gage, il naît le 8 juin 1913 à Sousse, en Tunisie. Il vient d'une famille de notables juifs. Son père, M. Félix Gage, est avocat. Sa mère s'appelle Gilbert Sultan. Son grand-père, lui, était pharmacien dans la ville de Sousse. À cette époque, les Juifs n'étaient pas d'Afrique du Nord, du moins ceux de Tunisie et du Maroc, n'étaient pas en principe de nationalité française, puisque le fameux décret crémieux concernait juste les Juifs d'Algérie. Bon, mais quoi qu'il en soit, M. Félix Gage, lui, s'est débrouillé pour acquérir la nationalité française. Il a combattu comme combattant volontaire pendant la Première Guerre mondiale et donc avait la pleine citoyenneté et le droit de vote. Donc, la famille Gage, il est leur fils unique, va rester assez peu de temps en Tunisie et très vite s'installer à Casablanca, au Maroc. Et là, M. Félix Gage va y exercer son métier d'avocat. Il va être particulièrement réputé puisqu'il va même défendre le sultan du Maroc lui-même lors d'une sombre affaire de diffamation avec la presse française. Pendant ce temps-là, le jeune Max va faire sa scolarité. Il fait des études supérieures, c'est-à-dire qu'il va au collège. Et en 1929, alors qu'il a 16 ans, la famille Gage déménage pour s'installer à Paris. C'est là que le jeune homme va être scolarisé au prestigieux lycée Jansson de Sailly et en 1930, il obtient son baccalauréat. Il va ensuite suivre des études de lettres et de droits. Et disons que les moyens de la famille sont quand même importants, mais il peut se permettre de voyager. Et lors de ses voyages, il en profite pour faire du journalisme et écrire quelques articles. Il y a notamment un qui va le marquer, c'est qu'en 1933, alors que les nazis et Hitler viennent d'arriver au pouvoir, Max Gage passe quelques jours à Berlin et se rend compte qu'il a une société qui est extrêmement militarisée avec une population qui est toute prête à suivre au pas les chefs qui commencent à aboyer leur diatribe nationaliste, raciste, etc. Donc, il s'en inquiète et tout ça, il en fait un long article qui paraît dans une revue littéraire. Vous avez là, en bas, le titre « Les instantanées de Berlin ». Donc, c'est vraiment un article que j'ai pu retrouver qui est à valeur prophétique. Il sait, il a pleinement conscience qu'un orage va éclater en Europe, l'affaire de quelques années. Alors, en 1934 vient le moment de son service militaire. Et malgré son niveau d'étude, puisque je rappelle, il est licencié en lettres et en droit, en fait, il ne cherche aucune responsabilité et il va faire son service militaire de manière tout à fait passive comme simple soldat de deuxième classe, Troufillon, à la base aérienne de Metz. Donc là, vous le voyez avec ses compagnons de Chambray. Et on a trouvé un témoignage intéressant qui est du père Raymond Godard, qui lui aussi va rejoindre la France libre. Et il se trouve qu'en 1934, lui-même faisait son service militaire et avait rencontré Max Gage. Il le décrit comme quelqu'un d'antimilitariste et de pacifiste. Il disait qu'il était affecté à un service d'archives où il ne faisait pas grand-chose. Donc, vous avez là une photo de Max avec ses compagnons de Chambray aussi. Vous pouvez voir un balai. Et il termine son service en 1935. Il y a au moins une chose qu'il garde du service, c'est que pas loin, il y a des avions et il commence à s'intéresser à l'aviation. Donc, après son service militaire, il va rejoindre son père et sa mère qui sont revenus au Maroc, à Casablanca. C'est là qu'il va commencer véritablement sa carrière professionnelle. Il pensait s'orienter vers le journalisme. Et puis, finalement, il va faire comme son père, il va devenir avocat. Alors, on a plusieurs articles de lui dans la presse locale du Maroc qui signalent que c'est un avocat particulièrement brillant. Il parle bien. Évidemment, ce sont des qualités pour être avocat, mais ses plaidoiries sont très appréciées. Je ne vais pas vous lister les affaires qu'il a défendues et qui sont décrites dans la presse locale. Mais visiblement, il est bon. Et donc, il est bon, être avocat, ça donne quand même un certain train de brille. Et voilà, Max profite de la vie. On le voit avec une voiture et il se paie des cours de pilotage à l'aéroclub local. Vous savez, là, il y a même un article qui précise. Nous avons le plaisir d'enregistrer à l'école de pilotage l'inscription de M. Max Getsch, fils de l'ancien bâtonnier du barreau de notre ville. Il vient d'accomplir son service militaire dans le régiment d'aviation de Metz. Et il a pris goût de l'air et du pilotage. Donc, il obtient son brevet de pilote civil à ce moment-là, en 1936 exactement, sur des petits avions, Caudron, Superfalen, enfin, des petits avions de tourisme de l'époque. Mais alors que la guerre approche, on est en 1939, la guerre éclate en septembre, eh bien, l'avocat se fait un peu plus militant. Et il participe à deux reprises à une conférence, parce qu'il connaît bien les États-Unis. Il a continué d'y voyager. Et il exhorte, en fait, la population en disant qu'il faut convaincre les Américains d'entrer aux côtés des démocraties pour la guerre qui s'annonce. Et tout ça est décrit dans la presse locale, très clairement. Et de toute façon, il a raison. En septembre 1939, la guerre éclate. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Max Gage va être mobilisé, pas mobilisé dans son régiment à Metz, mais mobilisé au Maroc, où là, ils se sont bien plus concernés. Et il va prendre un peu de galon, être nommé sergent, et il va être nommé chef d'une pièce d'artillerie de DCA, qui reste au Maroc à côté d'une base militaire. Alors, évidemment, au Maroc, il n'y a absolument aucun combat. L'Afrique du Nord n'a pas été concernée par les combats, ou très peu. Il y a des avions italiens qui ont lancé quelques bombes sur des villes d'Algérie et de Tunisie, mais absolument rien au Maroc. Donc, Max, lui, il va passer toute la guerre sans tirer un coup de feu, toute la campagne de 1939-1940. Et la nouvelle de l'armistice, Maréchal Pétain prend le pouvoir, et il va très vite se rendre compte de la tournure que va prendre le nouveau régime, qui, dès le 30 août 1940, prend déjà une première mesure antisémite, en autorisant de nouveau les insultes antisémites, la propagande antisémite qui avait été interdite par la Troisième République. D'ailleurs, tous les journaux les plus fanatiquement antisémites étaient interdits. Là, ils peuvent reparaître, et ils reparaissent. Et bien, Max est toujours sous les drapeaux. Il va recevoir une lettre de son père. Il va lui dire, j'ai appris qu'il y a un général français qui est à Londres et qui appelle les Français, qui appelle des volontaires à venir continuer à se battre. Donc, je te connais. Je suis absolument sûr de ta décision. Et sache que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. Si tu ne comptes pas le rejoindre, nous ne parlerons plus jamais de ça. Max n'a en fait pas besoin d'être convaincu. À peine il est démobilisé, il a eu prétexte de faire des autorités, des nouvelles autorités de Vichy, qu'il a une plaidoirie à faire à Tangier. Je rappelle que le Maroc était un protectorat. La plus grande partie était dirigée par la France. Et une petite partie, le nord, la région du Rif exactement, était dirigée par l'Espagne. Et tout à la pointe nord du Maroc, il y avait la ville de Tangier qui avait un statut international. Donc, Max Gatch prétexte d'avoir une plaidoirie à faire à Tangier. Il y va, il obtient son sauve-conduit. Et là, à Tangier, tout simplement, il prend le bateau pour Lisbonne. Et de Lisbonne, il prend l'avion sur une ligne régulière. Et immédiatement, il s'engage dans les forces aériennes françaises libre. Là, vous avez une photo de lui pendant son service militaire, enfin, pendant la campagne de 39-40, où je vous disais, il n'a pas fait grand-chose. Alors, il s'engage dans les forces aériennes françaises libres le 26 septembre 1940. Et on peut noter d'ailleurs, petit détail, que sur son formulaire d'inscription, à la ligne religion, il met néant. Ce n'est pas du tout un religieux, c'est plutôt un esprit libre, un libre-penseur aux convictions républicaines extrêmement établies. Et il va passer pratiquement plus d'un an, en fait, dans les écoles de pilotage, parce qu'évidemment, bien qu'il ait sa licence de pilote civil, ça ne vaut pas grand-chose au niveau militaire. Puis de toute façon, les volontaires, les Anglais, les réinstruisaient de zéro. Donc, je vous passe les détails de ces écoles, des diverses écoles de pilotage. C'est là qu'il va se porter volontaire pour, non pas intégrer la chasse, mais le coastal commande. C'est un commandement de la Royal Air Force qui fait des patrouilles maritimes et qui s'attaque à la navigation côtière ennemie et qui protège évidemment les navires britanniques. Et c'est là qu'il va faire équipe, qu'il va rencontrer celui qui sera son navigateur, qui sont souvent des avions bi-places, le Flight Surgeon Charles Corder, que vous voyez ici, il est à droite sur la photo. Donc, après toute cette formation, les deux hommes vont être affectés le 19 février 1942 au Squadron 248, qui est basé à Dice, c'est-à-dire sur la pointe nord-est de l'Écosse. Et ils sont équipés de bimoteurs Bristol Bow Fighters. Et leur objectif, en fait, c'est d'attaquer la navigation allemande sur les côtes de Norvège, qui sont à quelques 600 kilomètres de l'Écosse. Et après quelques missions effectuées, il va participer à une très grande affaire qui est l'attaque du croiseur Prince Eugène de la marine allemande. Le Prince Eugène, donc il faut savoir que c'était un des gros bâtiments de surface d'importance. On disposait la Kriegsmarine pendant la guerre. Il était parti de son port d'attache de Gdansk en Pologne, et il avait accompagné le croiseur de bataille Bismarck dans une sortie sur l'Atlantique Nord pour y perturber la navigation des combats alliés. Il faut savoir que le 26 mai 1941, le Bismarck a été coulé par une opération de la Royal Air Force et de la marine, la Royal Navy. Et le Prince Eugène, lui, était dans la bataille, mais est parvenu à s'échapper et à rallier le port de Brest. Donc à Brest, comme il était menacé par les attaques aériennes, il a pu se faufiler à travers la Manche et gagner la Norvège en compagnie des cuirassés Schnarrhorst et Gneisno. Ils se font donc forcer un passage dans la Manche, toute la protection de la Luftwaffe. Et manque de chance dans le voyage, un sous-marin britannique a quand même torpillé le Prince Eugène le 21 février 1942, alors qu'il approchait de son refuge le fjord norvégien de Trondheim. Donc là, vous voyez le Prince Eugène. Tout l'avant du navire était endommagé. Les équipes de la marine allemande ont appliqué une réparation de fortune et il fallait le ramener dans un port allemand où ils subirent des réparations plus importantes. Donc la Royal Air Force surveillait ce navire comme le l'est sur le feu et un jour, ils se rendent compte que les Allemands le font partir. Donc le 17 mai, plusieurs dizaines d'avions de la Royal Air Force lancent l'attaque. Et c'est là véritablement le premier exploit de Max Gage, c'est-à-dire qu'il va être attaqué sans pouvoir être coulé par, je vous ai dit, des dizaines d'appareils, je ne vais pas vous donner les détails de l'attaque. Mais une chose, c'est que son squadron de leader note que Max Gage brave la DCA à trois reprises pour aller attaquer le navire et son escorte. Vous avez un dessin qui a été fait par M. Bechner, qui est le dessinateur du fanat de l'aviation, ça rend compte de manière assez réaliste ce qui a dû se passer. Il faut savoir que son chef d'escadrie, le commandaire James M. M. Pike, il disait que la tactique, c'est qu'on fait une attaque, on profite de la surprise et on s'en va. Vous voyez déjà les tripes bien accrochées au ventre pour revenir dans la DCA. Et James Pike le décrit Gage comme un homme assez grand, mince et plutôt beau garçon, mais qui était très discret, il était plutôt calme et n'appartenait pas à l'équipe du squadron, quelque peu attiré par les pubs et les parties. Il ne dégligeait jamais de participer à tout événement d'ordre opérationnel ou de caractère social. Et plutôt discret, Max Gage va ensuite poursuivre ses missions au squadron 248 qui, après cet épisode, va être lutté au sud de l'Angleterre. Et on arrive au mois d'août, il va être envoyé en renfort à l'île de Malte, ou plus exactement une partie d'entre lui. L'île de Malte, il faut savoir qu'il y a eu une grande bataille aérienne autour de l'île de Malte en 1941. Elle est située à mi-chemin entre l'Italie et la Lili, qui était colonie italienne. Et bien, l'île de Malte était utilisée comme une base aérienne pour attaquer tous les convois de ravitaillement qu'envoyait l'Italie, l'Axe en général, à toutes les troupes qui se trouvaient en Lili, dont la fameuse Africa Corps. Donc, Malte, c'était vraiment une aiguille dans le pied de l'Axe. Et il y a eu une très grande bataille aérienne pour tenter de l'envahir, ou du moins la pilonner de bombes. Donc, on est en août 1942. En 1942, la menace sur Malte est plus ou moins effacée, mais l'île absolument manque de tout, de pétrole notamment, mais aussi d'appareils. Donc, le squadron 248 est chargé d'y venir avec ses appareils, ses bow fighters, et d'y rester quelques temps, surtout pour laisser les bow fighters sur place et ensuite revenir en Angleterre. Donc, le 10 août 1942, il vole en bow fighters en faisant escale à Gibraltar. Et dès le 11 août, il va faire une mission pour protéger un grand convoi naval britannique, c'était l'opération Pédestal, qui est en approche sur Malte. Et pour permettre à ce convoi de passer, il va attaquer au sol des objectifs, des aérodromes ennemis. Il va prendre pour cible deux aérodromes ennemis qui sont situés en Sardaigne. Et là, il y détruit deux avions italiens, des trimoteurs de torpillage, Savoia-Marketti 79, et en détruit deux au sol. Alors, je vous passe après l'émission que font ces camarades d'escadrille, mais je veux dire, pas une heure n'est perdue. Tous les avions sont absolument en vol tout le temps pour faire des missions d'attaque et des patrouillons en mer. C'est vraiment quelque chose d'assez intense. Et quand même, l'une d'entre elles a lieu le 12 août 1942, puisque six appareils s'approchent, quittent Malte pour faire une patrouille autour du Cap Bon, c'est-à-dire à la pointe nord-est de la Tunisie. Et donc, il rentre. Trois autres beaux fighters, ils rentrent à la tombée vraiment à l'aube. Trois autres beaux fighters arrivent sur place pour prendre le relais, dont un qui est piloté par le chef du squadron, le Wing Commander Pike. Et le problème, c'est que cette patrouille se fait attaquer. Se fait attaquer par des Messerschmitt. Le Wing Commander Pike réussit à s'en tirer, mais un équipage de deux hommes se fait toucher. Moteur gauche en feu, ils sont obligés de tomber en mer. Alors, Pike qui est rentré, veut faire absolument le maximum pour sauver son équipage. Et il envoie tous ces beaux fighters pour aller repérer l'endroit où ils se sont écrasés dans l'eau et protéger, tourner autour du canot de sauvetage qu'ils n'ont pas manqué d'utiliser pour guider les appareils de sauvetage en mer. Max Gett va décoller et va retrouver un Dight-Ni, c'est-à-dire un canot de sauvetage, donc jaune fluo, visiblement à moitié dégonflé, dans lequel il y a deux hommes. Ils pensent que c'est eux, ils patrouillent autour. Et en fait, ce ne sont pas eux, ce sont deux pilotes d'un Stucca des forces italiennes. Et il va voir arriver un hydravion allemand qui va s'approcher du canot de sauvetage. Donc, que va faire Max Gett? Il peut avoir une victoire facile à battre à cet avion, mais c'est un avion de sauvetage, donc il ne fait rien. Il laisse l'hydravion sauver les deux hommes et rentre à Malte. Donc, de Malte, il va quitter l'île de Malte le 26 août 1942 sur un avion de transport et va revenir vers Gibraltar où là, il va faire avec tous ses camarades du numéro 248 Squadron un voyage de retour en Angleterre en cargo. Et donc, ils vont retrouver leur base aérienne au sud de l'Angleterre, sur la pointe sud du Pays de Galles, dans un coin qui s'appelle Talbéni. Là, vous voyez une photo qui a été prise pendant le séjour à Malte. Max Gett est à droite. Et bien, Talbéni, il va reprendre ses vols et il va être bouleversé par une nouvelle assez terrible. Il va apprendre la mort de son père. Il a fait de la propagande gaulliste au Maroc, maître Max Gett. Il a constitué un groupe gaulliste, mais la police de Vichy, dirigée par le gouverneur, le général Nogues, les ont arrêtés et il a été mis en prison. Il a été mis en prison, mais c'est un homme qui approche la soixantaine et qui a des problèmes de santé. Et dans son cas chaud humide, il va très mal supporter la détention et sa santé va se dégrader. Alors, sa mère, Gilbert Gedge, a envoyé recours sur le recours, a demandé un recours en grâce. Le gouverneur a fait la sourde oreille. Et c'est seulement le 14 octobre 1942 où il est très, très malade. Il est à l'Arctique de la mort où on consent à le sortir de la prison pour l'emmener à l'hôpital où il meurt en fait l'an. Donc, tous ses camarades d'escadrille n'en savent rien. Max Gedge prend sur lui, mais il a un camarade, un autre Français libre, d'Afrique du Nord, à qui il va se confier. Il est vraiment bouleversé, on peut le comprendre. Max Gedge, lui, il va faire patrouille sur patrouille de la pointe sud du pays de Galles. Et ce sont des patrouilles dans lesquelles ils tentent de chasser les grands avions quadrimoteurs allemands de patrouille en mer, ce qu'on appelle les Poglouf Condor. Et il en a rencontré un, d'ailleurs, le 27 septembre 1942. Donc, il était une patrouille à plusieurs. Ils l'ont attaqué. Max Gedge, la première fois, qu'il tire sur un avion ennemi en combat aérien, et il le manque. Tous ces obus des quatre canons et des six mitrailleuses que possède son appareil, il le manque. Donc, il est assez furieux, pour tout dire, et il jure de s'entraîner désormais au tir. Et en fait, après, on arrive, il a sa première citation à l'ordre de l'armée française qui arrive à ce moment-là en même temps qu'une décoration britannique est assez prestigieuse parce qu'il a fait suffisamment de missions et d'heures de vol. Donc, il est décoré de la Distinguished Flying Cross. Ses missions vont se poursuivre au-dessus de l'Atlantique, en mer celtique et jusqu'au golfe de Gastocogne. Et plusieurs fois, ils vont croiser la route au fond d'or, bien sûr, mais de Juncker 88, surtout le patrouille. Et le squadron 248 en descend un au mois d'octobre. Gedge n'y est pas. Et donc, il va mener ce qu'on appelle des interceptors patrol. Et huit patrouilles en novembre, cinq en décembre 42. Il s'installe, le squadron s'installe en décembre 42 sur le terrain de Prédanac, un autre endroit. et réalisant encore des patrouilles en janvier 43, enfin, en janvier et février 43, c'est là que Max Gedge va enfin obtenir ce qu'il cherchait, c'est-à-dire descendre un avion ennemi. On est le 9 mars 1943 et c'est là qu'arrive un pilote de la France libre, le sergent Claude Cerf, qui se souvient des paroles de son supérieur. Max Gedge vient l'accueillir et lui dit vous arrivez au meilleur moment pour accueillir de l'expérience qui vous manque encore sans être jeté d'un coup en pleine bagarre. Ici, on ne fait rien, ce sont que des patrouilles sans intérêt, on ne voit presque jamais un Bosch, mais c'est presque du repos. Plus tard, quand nous allons opérer de nouveau sur les côtes de France de Norvège ou de Hollande, ce sera une autre histoire, mais pour le moment, le travail que nous faisons vous servira comme un excellent entraînement. personnellement, je préférais faire quelque chose de plus intéressant, mais pour un jeune pilote qui entre en escadrille comme vous, c'est juste ce qu'il faut. Mais le destin est ironique parce que le 10 mars 1943, à 7h15, il décolle du terrain, Gedge décolle du terrain de près de Nart, avec Corder, évidemment, comme observateur. Vous voyez, l'observateur est dans la place arrière qui est ici. Il a une espèce de Bulle vitrée et il est avec trois autres Beaux Fighters et là, il croise la route d'un Junker 88 qui appartient à la VK51, c'est une unité de reconnaissance météo dont un détachement est basé à Brest. Donc, tous les appareils passent pour l'attaquer, commencent à tirer, Gedge et donc voici une reconstitution de l'appareil exactement avec les matriculations, le camouflage, c'était à peu près ça. Eh bien, on a le film. Gedge est le dernier à passer, il tire et il aligne l'appareil et il le touche. Un des moteurs prend feu et on voit l'appareil allemand continuer sa route en prenant feu et à s'abattre dans la mer. Ça, c'est une victoire indiscutable. Sauf que le mitrailleur arrière ne s'est pas laissé faire et avant de partir en enfer a tiré une rafale avec sa mitrailleur qui a touché l'appareil de Max Gedge et de Corder. Un moteur commence, les lâche immédiatement et il faut qu'ils entament le chemin du retour sur un seul moteur. Ce qu'ils font, ils perdent de l'altitude graduellement. Ils volent à peu près à 200 km heure à la limite de la vitesse de décrochage. Il arrive un moment alors qu'ils se disent on n'y arrivera pas, on ne fera pas, on va se poser en mer. C'est là qu'apparaissent les côtes britanniques. Dans les côtes britanniques, au Pays de Galles, ce sont des falaises. Ils tentent le tout pour le tout. Corder tire des fusées, on appelle ça des fusées verries, c'est-à-dire des fusées lumineuses pour attirer l'attention du personnel de la base. Claude Cerf, qui était là à la base, voit arriver un avion presque au ras des flots. Il a réussi à prendre suffisamment de vitesse pour sauter la falaise et se poser et s'écraser. et on a cette très mauvaise photo qui a été prise par Corder juste après le crash. Il raconte que Max Gage sort de l'avion, sans trembler, s'allume une cigarette. Un des pilotes, des autres pilotes qui viennent le voit enlever son casque, il grimace et lui disent sa joue était écorchée, saignée. qu'est-ce que c'est ? Une balle, je crois, avec un flègue presque tout britannique. Alors, évidemment, ce n'est pas la première fois que le Squadron 248 abat un appareil, un Juncker 88, mais en tout cas, c'est bien la première fois et peut-être même dans l'histoire de la Royal Air Force qu'un avion aussi déglingué parvient à faire un voyage retour de plusieurs centaines de kilomètres dans de telles conditions. Donc, immédiatement, à titre exceptionnel, il va être décoré d'une très haute décoration britannique, en fait, la deuxième plus haute décoration britannique après la Victoria Cross, la Distinguished Service Order qui va lui être accordée à titre exceptionnel en immédiat award. Il est le premier pilote français à l'obtenir et ce cordaire, lui, va être décoré de la Conspicuous Gallantry Medal qui est aussi une très haute décoration mais réservée aux sous-officiers. Donc, il va écrire même au général Vallin, le chef de l'aviation de la France-Rise pour demander à ce qu'on remette la croix de guerre française à son navigateur, ce qui va être fait. Donc, sa DSO va lui être remise directement par l'Hervis Marshal Bromette qui est le commandant du 19e groupe du Coastal Command au cours d'un déjeuner qui est organisé en son honneur et dont le menu a été imprimé évidemment en français. Et quant à Corder, il va recevoir sa décoration des mains du roi George VI directement à Buckingham Palace. Donc, il obtient ainsi une seconde palme à sa croix de guerre qui note « En opération depuis plus d'un an a effectué 280 heures de vol de guerre au cours de 72 missions dont 58 missions offensives à longue distance dans les ciels de Norvège, de Hollande, du Golfe de Gascogne et de la Méditerranée centrale. à la suite d'un combat difficile contre un Junker 88 au large de la Bretagne a abattu en plâme son adversaire au moment où il cherchait à s'échapper dans les nuages. Blessé à la tête et aux jambes a réussi à gagner l'Angleterre malgré les graves avaries causées à son appareil par le feu de l'adversaire. » il a à ce moment-là effectivement, je vous ai dit 72 missions et 279 heures de vol. Bon, là, il a terminé ce qu'on appelle un tour of operation. C'est-à-dire que dans l'armée britannique, l'armée américaine aussi, quand un pilote obtenait un certain nombre d'heures de vol ou un certain nombre de missions, il était envoyé à l'arrière pour servir d'instructeur et où il se reposait et s'il voulait sous certaines conditions, après une période de repos, il pouvait se porter volontaire sur un deuxième tour of operation. Donc, d'après les statistiques de la Royal Air Force, c'est déjà pas mal de terminer un tour of operation puisqu'il y a seulement 60% des pilotes qui survivent à un premier tour d'opération. D'après une étude statistique qui a été conduite par la Royal Air Force en 1942. Donc, Gage va réaliser sa dernière patrouille en mer avec Corder le 16 avril 1943 et tous les deux vont être retirés pour être envoyés à l'arrière en unité d'instruction pour devenir instructeur. Ils vont partir à la deuxième operational training unit à Catfoss et ils vont faire d'autres écoles ensuite et comme il avait raconté à un de ses camarades d'escadrille, Gage, il était frustré de ne pas être très entraîné au tir et il va profiter en fait de ce séjour pour s'entraîner et il va battre un record de précision de tir sur cible. Désormais, il sait que s'il revient au combat, il va être affûté et il est devenu même un tireur d'élite et il va repartir se porter volontaire pour un deuxième tour d'opération. Donc, il retrouve son ancienne unité le 248 Squadron qui désormais est basé toujours dans les Cornouailles mais sur le terrain de Portress. Mais à son grand regret, Corder ne va pas pouvoir l'inviter parce que ne va pas pouvoir l'accompagner parce que lui, il va être maintenu en instructeur. Donc, son Squadron a changé parce qu'entre temps pendant tout ce temps-là donc nous sommes au mois de maintenant de mars 1944 et les Beaux Fighters ont fait la place à un autre appareil le Mosquito. Le deux avilands de Mosquito c'est un appareil qui est entièrement construit en bois et qui est très rapide. Fortement armé de 4 canons de 20 mm avec aussi toute une charge d'emmener des bombes des torpilles et même des roquettes. Il y a une version qu'on appelle la version Tsetse dont quelques-uns équipent le Squadron. Tsetse du nom de la mouche Tsetse il a un énorme canon de 57 mm dans le nez à la place des canons de 20 mm que vous pouvez voir ici sur la photo. Donc il y a toujours quelques appareils de Tsetse dans l'esquadron britannique. Max Gage lui par contre ne va pas voler sur un Tsetse mais sur un Mosquito normal. Et en fait il ne va jamais retrouver un mitrailleur un équipier avec lequel il sera réellement complice. Il va voler désormais avec plusieurs autres navigateurs. Il va voler où ? Désormais la cible a changé ce ne sont plus les patrouilles tellement en mer c'est l'attaque puisqu'on est en mars 1944 on sait que le débarquement se prépare et va avoir lieu le numéro 248 Squadron doit attaquer des objectifs côtiers le long de la France. Donc les objectifs côtiers c'est aussi toute la navigation côtière allemande. Le moindre carnego allemand qui vient de transporter des trucs est impitoyablement attaqué. Alors évidemment le boulot est toujours aussi dangereux parce qu'un navire ne se laisse pas faire il est souvent équipé de batteries de DCA. Vous pouvez voir là c'est un beau fighter qui attaque un cargo allemand et c'est ce que va faire Max Gage. Alors il y aura d'abord des missions qui sont définies comme Yellow Patrol c'est-à-dire des missions sur les dégages de la Manche pour absolument que rien d'allemand ne navigue au large des côtes de la Manche. Il doit en réaliser plusieurs et le 6 juin 1944 il mène pour sa 91e mission de guerre une patrouille de 4 appareils qui protège les navires du débarquement. Il voit deux Jonquard 88 qui apparaissent et qui immédiatement fuient pour se mettre à l'abri dans un nuage. La Luftwaffe n'existe déjà pratiquement plus c'est rare de rencontrer des avions allemands. Mais par contre tout ce qui est au sol attaqué. Et donc il va mener plusieurs attaques sur les côtes de France je vous passe les détails et il faut savoir qu'il a visité toutes les îles de Bretagne il a mené des attaques de navires autour de l'île-dieu de l'île de Groix de l'île de Belle-Île etc. Et eh bien ce qui se passe les Yellow Missions alors comme je vous ai dit pas moins dangereux à deux reprises je crois son squadron perd le chef d'escadrille le Wing Commander qui est abattu par la DCA et le 12 août 1944 les alliés sont solidement en Normandie les Allemands commencent à se replier le 12 août 1944 Max participe à un sweep c'est-à-dire un coup de balai mené par 25 mosquitos pour attaquer toute la navigation tous les navires allemands qui sont stationnés dans l'estuaire de Gironde et qui sans doute vont évacuer des troupes allemandes puisque la ville de Bordeaux va bientôt être évacuée alors voilà une photo qui montre l'attaque et en fait il va mener le 25 août 1944 une dernière mission il va diriger même un vol de 16 mosquitos sur l'île Dieu où il va trouver que des navires de pêche et peut-être un dragueur de mine mais en fait aucune cible se présente et donc il revient vers le dragueur de mine qui a été vu au début de la mission et là il le fait attaquer par toute la formation dont le mosquito Tsetse qui faisait partie du groupe et qui fait un véritable carton trou le navire qui coule c'était en fait sa dernière mission parce que sa dernière mission contre les côtes françaises parce que le 26 août 1944 les alliés ont libéré toute la Bretagne et toute la Normandie ils sont entrés dans Paris et ils font vers l'est en attendant la ville de Troyes où ils vont bientôt rejoindre les troupes débarquées en Provence débarquées en Provence a eu lieu le 15 août 1944 donc à ce moment-là pour toutes les troupes allemandes qui sont dans les côtes de l'Atlantique c'est un vaste club sauf qui veut pour essayer de rejoindre l'Allemagne et ne pas être pris dans la masse les troupes allemandes d'ailleurs évacuent la ville de Bordeaux le 27 août 1944 maintenant Max Gage c'est un train de pilote qui est très très expérimenté il a 114 missions de guerre et 432 heures de vol il est très populaire parmi les pilotes c'est maintenant le pilote le plus expérimenté et il commence pour tout dire avec sa DSO à devenir une légende véritable du Coastal Command à tel point qu'il y a un journaliste un journaliste néo-zélandais qui a été mobilisé avec le grade de Squadron Leader il n'avait pas de commandement il s'appelait Hector Bolito et il est devenu éditeur du Royal Air Force Journal qui fait des articles on va dire de propagande et il cherche à l'interviewer le 26 août 1944 il décrit qu'il est d'emblée frappé par ses yeux noirs le son de sa voix et son autorité calme et il le qualifie de Born Leader mais il essaie de recevoir ses impressions et il se heurte à un mur et il reçoit une réponse sans appel Gage lui dit je suis tout à fait sûr de moi mon esprit est aussi affûté qu'une âme de rasoir neuf et je ne vous dirai rien je reste poli avec vous parce que je suis un gentleman mais je souhaite que vous sachiez que j'ai appris depuis longtemps à gouverner mon cœur avec mon esprit il ne sert donc à rien d'essayer de me faire parler avec vos astuces de journaliste Bolito tente de lui faire la conversation mais finalement il s'avoue vaincu et il met dans un ouvrage qu'il écrira sur l'héros du Skostal Command que parler avec lui est aussi difficile que d'ouvrir des huîtres à main nue peu de temps après on est le 30 août 1944 Max Gage va être décoré d'une deuxième fois de la Distinguished Flying Cross qui donne droit à une barre puisqu'il la possède déjà donc il a la DFC une barre et il a bien sûr la Distinguished Service Order la DSO c'est peut-être c'est le pilote de la France Libre le plus décoré le plus décoré de toute la guerre les autorités de la France Libre justement vont rattraper leur retard et le 30 octobre 1944 vont lui donner deux citations à l'ordre de l'armée pour tous ses exploits il en a quatre et après la fin des attaques contre les côtes françaises et bien le squadron 248 ne va pas être mis au chômage puisqu'il va être réaffecté au nord de l'Écosse au nord de l'Écosse dans une base au nord-est de l'Écosse face à la mer du Nord une base qui s'appelle Banff et donc Max Gage qui est Squadron Leader dans la Royal Air Force va s'y poser le 10 septembre 1944 l'objectif désigné ça va être la Norvège et le Squadron Leader enfin la base de Banff dedans il y a quatre Squadrons Britanniques qui sont tous commandés par un homme le Group Captain c'est-à-dire l'équivalent d'un colonel Sir John William Maxwell Aitken que voici ici il a 34 ans il est bien né parce que son père a été membre de la Chambre des Lords il a été ministre pendant la première guerre mondiale et même ministre de la production aérienne sous Churchill pendant la deuxième guerre mondiale donc papa Albrallon et fiston et colonel et commande donc quatre Squadrons qui sont tous équipés de mosquitos et mosquitos CTC donc l'objectif je vous rappelle qu'on est le 10 septembre 1944 ça va être d'empêcher les Allemands d'importer du fer la Norvège ne produit pas de fer mais par contre la Suède en produit et la Suède les mines de fer elles sont au nord de la Suède on peut évacuer ce fer par voie maritime dans le golfe de Baltique mais il est gelé une bonne partie de l'année donc en fait tout ce qui reste c'est d'envoyer le fer le minerai de fer par chemin de fer justement sur les côtes de Norvège où là il est transporté par bateau en Allemagne évidemment pour faire une guerre il faut du fer pour construire des tanks des avions tout ce que vous voulez donc le but du coastal commande ça va être de couler tout ce qui navigue sur les côtes de Norvège pour la petite histoire les alliés les manifestes l'action diplomatique des alliés des américains sera peut-être plus déterminante que l'action du coastal commande parce que le gouvernement américain a fait comprendre au gouvernement suédois que s'il continuait à livrer du fer à l'Allemagne ils allaient avoir des problèmes donc la Suède avait réduit ses importations néanmoins les pilotes de la Royal Air Force et du coastal commande sont sur la brèche tout le temps alors sur cette grande base il y a presque 2000 hommes et Max Gage aura la joie d'y retrouver Corder mais Corder ne volera pas avec lui puisqu'il est affecté dans un des autres squadrons le squadron 404 néanmoins les deux hommes peuvent profiter de prendre des peintres de bière au bar de l'escadrille alors et bien ce sont comme je vous ai dit les missions ce sont des sweeps sur la Norvège c'est à dire qu'il y a souvent une vingtaine d'appareils qui décollent sur un point donné de la côte norvégienne et attaquent au canon à la roquette à peu près tout ce qui tout ce qui flotte alors vous avez une carte et là sur cette carte vous avez la base de Banff où ils sont affectés j'ai mis la base de DICE où était Max Gage en 1942 quand il avait commencé ses missions et il avait attaqué le Prince Eugen bref les points rouges dans la côte norvégienne c'est là où il a fait ses attaques alors encore une fois il réalise beaucoup de missions et on arrive au 25 octobre 1944 il réalise sa 129ème mission de guerre il participe au sein d'un groupe de 93 appareils à un strike sur le port d'Augesund que vous voyez ici au milieu de la côte là qu'est-ce qui se passe ce strike il ne trouve aucun objectif les avions de Hawaii l'arport donc ils s'en prennent en fait à deux navires de petit tonnage qui sont attaqués au large et c'était la 129ème mission de guerre de Max Gage la 57ème mission de son deuxième tour d'opération il a maintenant un peu plus de 500 heures de vol de guerre donc il a fait largement plus que son but d'ailleurs le général de Gaulle l'a nommé le 20 novembre 1944 compagnon de la libération et il va être plus tard directement nommé officier de la Légion d'honneur l'administration de la France il est toujours en retard d'une guerre pour donner les décorations réglementairement Max Gage d'après une lettre de l'Air Ministry qui est en date du 17 novembre 1944 il a réalisé un tour d'opération le tour d'opération ça a été défini comme étant 200 heures de vol en mission de combat depuis son retour à son deuxième tour d'opération il en a fait déjà 218 et normalement il est retiré des opérations mais qu'est-ce qu'il va faire mais il va rester il va rester parce que Aitken lui dit il y a un de mes chefs d'escadrille qui n'est plus là il a été retiré des opérations pour être envoyé au repos et donc il y a un des squadrons le numéro 143 squadron qui se retrouve sans chef est-ce que ça vous dirait officiellement d'être nommé chef d'escadrille enfin wing commander donc Max Gage accepte et il va prendre cette fonction une fonction qui donne le droit au grade de lieutenant-colonel dans la Royal Air Force c'est-à-dire wing commander sachant que pour les autorités de la France libre il est toujours lieutenant je crois alors donc ça, ça lui pose un problème on a dans son dossier quelques lettres où il est écrit pour essayer de différer de résoudre cette situation administrative il n'a pas le droit de porter le grade pour lequel il est réellement employé par la Royal Air Force et donc tout ça pour vous dire qu'il va continuer ses missions et il est sur un mosquito équipé dans ce roquette que vous voyez ici il en utilisait plusieurs puisque les avions étaient souvent déconsommables au bout d'un certain nombre d'heures de vol étaient envoyés à la casse ou en opération on a trouvé au musée de la Norvège il y a beaucoup de photos qui ont été prises par les mosquitoes et là voici une photo d'un raid qui a été réalisé par Max Getsch c'est lui du moins son observateur qui a pris la photo que vous voyez là donc on voit trois mosquitoes qui sont en train de massacrer un navire allemand les missions d'attaque ont lieu quelquefois dans des fjords norvégiens et vous voyez que la chose est à peu près risquée on a l'impression qu'il s'agit de l'attaque de l'étoile de la mort dans Star Wars pour dire ça a même influencé George Lucas ce genre de mission et là il y a un navire qui est en feu démoli par les mosquitoes il n'a pas intérêt à louper son virage et évidemment l'attaque se fait aux roquettes et aux canons le mosquito à 4 canons de 1 millimètre dans son nez il va arriver un jour où de la nuit du 7 au 8 janvier 45 il y a un convoi naval allemand qui voyage évidemment deux nuits pour se protéger des avions il longe la côte norvégienne et en direction du port de Bergen qui est situé un peu au nord de la Norvège et donc là il y a plusieurs cargos trois cargos allemands ainsi qu'un navire bourré de DCA et le plus gros cargo c'est le Klaus Riechmerz le Klaus Riechmerz il porte 7000 tonnes de coke et 175 tonnes de cargaison militaire le coke donc c'est du charbon c'est un combustible qui est déterminant ça permettrait à l'Allemagne de ravitailler ses navires et de prolonger la durée de la guerre donc la cargaison est vitale pour la marine allemande et suite à une erreur de navigation le Klaus Riechmerz va entrer en collision avec un autre navire et un peu endommagé il va être contraint de se réfugier dans le port de de l'Hervik et arrive ce qui doit arriver les avions de reconnaissance de la Royal Air Force qui passent tout le temps photographier tous les points de la côte nord-arvégienne découvrent qu'il y a ce navire ravitailleur qui est coincé dans le port donc immédiatement une mission est lancée dans la journée du 8 janvier une mission est organisée par le Banff Wing et c'est Max Getsch qui va mener 20 mosquitos qui appartiennent à 4 squadrons du Banff Getsch du Banff du Banff Wing pardon et vous voyez ici Max Getsch et le port de Bergen de l'Hervik il est là le navire le Klaus Rikmers il était précisément à l'endroit où vous voyez les deux navires à coque bleue et rouge ici et là donc l'attaque est menée et le navire la photo a été prise encore une fois par Max Getsch enfin du moins son observateur à partir de son mosquito on peut voir les obus qui éclatent dans l'eau près du port le Klaus Rikmers va être criblé de plomb trouvé comme une passoire et va couler mais en fait il va couler la mer est peu profonde il est il touche le sol il est à moitié coulé sa cargaison de coque elle est mouillée mais elle est en grande partie intacte malgré en fait 6 ou 7 roquettes qui l'ont touchée sous la ligne de flottaison il a été laissé en feu par les mosquitos mais très vite le personnel allemand a pu éteindre l'incendie donc très vite la garnison allemande de l'Hervik va l'employer à le remettre à flot et l'amiral qui commande la Kriegsmarine en Norvège va ordonner qu'on mette un détachement de chasseurs pour protéger ce navire qui est très précieux la résistance norvégienne elle va informer que le navire un navire a été coulé au mouillage et que on a mis les allemands ont dépêché quatre petits navires de DCA pour le protéger bon la Royal Air Force se désintéresse du du Klaus Rikmers et mais par contre le 13 janvier 1945 un avion reconnaissance se rend compte que visiblement une opération de renflouage du navire est entreprise et on s'occupe la cargaison est toujours intacte donc pas belote nouvelle mission va être engagée pour couler détruire une bonne fois pour toutes le navire et sa cargaison donc c'est reporté par la météo et la mission ne peut se réaliser que le 15 janvier 1945 c'est Max Gage qui va nommer qui va diriger toute l'attaque il sait que l'objectif va être défendu par trois flagships trois navires de DCA et sans parler des batteries de DCA qui sont tout autour du port vous voyez ici l'appareil donc on arme les mosquitos de roquettes on avait demandé une couverture de chasse d'appareil Mustang mais pour diverses raisons elle ne peut pas leur être accordée donc les mosquitos ne devront compter que sur leur vitesse pour échapper aux éventuels chasseurs allemands le groupe capitaine Eidkens réunit tout le monde et encourage les pilotes en leur disant blast that bloody ship to smithereens c'est-à-dire éparpillez-moi ce satané bateau en miettes le décollage a lieu à 9h30 sous la neige le 15 janvier 1945 il y a à peu près 600 kilomètres de mer du nord à traverser et au total 16 appareils 16 mosquitos il y a d'abord et comme c'est d'usage d'usage dans ces raids un avion un mosquito de reconnaissance qui arrive pour reconnaître les lieux vous noterez que sur ces casseroles il y a un drapeau norvégien souvent c'était un appareil qui était piloté par un norvégien des forces norvégiennes libres qui étaient tous regroupés au sein d'un des squadrons de la base de Banff c'était le squadron 333 le raid commence très mal puisque l'avion de reconnaissance qui approche du port de Lervik trouve une DCA immense qui tire et qui le fait exploser en vol donc les appareils de Max Gage arrivent derrière et commencent à attaquer le port alors sur la droite vous avez là on voit la petite église le Klaus Rikmer c'était là à ce moment là et a été de nouveau attaqué criblé de roquettes tout ce que vous voulez il s'agit d'appareils de la deuxième vague qui vont s'en prendre aux appareils de DCA qui sont situés un peu plus loin dans le port on peut voir ici on peut voir ici et là deux navires et donc voilà l'attaque du premier navire de Flaque on ne sait pas qui a pris cette photo je ne crois pas que ce soit l'appareil de Max Gage une autre vue on peut voir là un mosquito qui après avoir tiré ses roquettes dégage sur la gauche voilà la violence de l'opération il y a un véritable nuage d'écume et de fumée le premier flagship est complètement incendié et le deuxième on en a un autre qui essaie de s'enfuir ici le problème c'est que les appareils dégagent par la gauche remontent un peu par le nord pour contourner l'île où se trouve l'air Vick et à ce moment là la Luftwaffe a été avertie et neuf avions de chasse Faux-Wulf vont décoller ils vont décoller et fondre sur les mosquitos britanniques et en décembre plusieurs en décembre 5 ceci dit les mosquitos ne sont pas tombés sans se défendre et 3 Faux-Goules 190 vont être portés manquants le conseil du combat qui est assez confus c'est que un des pilotes a entendu la voix de Max Gage dire à la radio de manière très calme et profonde help 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 I am heavily attacked à l'aide à l'aide je suis fortement attaqué un autre pilote a vu un appareil plonger dans la mer à l'endroit que vous voyez ici on pense que c'est là où a été descendu Max Gage et son navigateur le flight lieutenant Langley voilà Max Gage il y a eu la nouvelle de sa disparition il était à son troisième tour d'opération elle va être ressentie très durement parmi le personnel de la base de Banff et en particulier de son ancien navigateur Charles Corder après la guerre il va donner il va prénommer son fils Maurice il faut savoir que Max Gage avait pris un pseudonyme pour mettre sa famille à l'abri et il était officiellement le wing commander Maurice toute sa vie durant il va honorer la mémoire de son pilote jusqu'à son décès en 2005 on a une grande tristesse évidemment parmi les aviateurs de la France libre il était je vous avais dit devenu une légende du fait de ses plus hautes décorations britanniques et ses 136 missions de guerre qui représentaient plus de 500 heures de vol il va recevoir deux citations posthumes à l'ordre de l'armée de l'air pour ses missions sur la Norvège et il va être promu au grade de commandeur de la légion bonheur par décret du 15 avril 1948 alors bon dans la France libre qui est la France libérée le voici de ses exploits n'aura absolument aucune publicité ou si peu on a un avril enfin on a un article qui est paru dans le journal l'aviation française en avril 45 qui raconte ses exploits mais c'est tout il en est autrement par contre dans sa ville de Casablanca où le petit Marocain annonce son décès dans une édition du 29 mars 1945 les anciens pilotes de la France libre qui seront stationnés au Maroc dont notamment le lieutenant-colonel Yves Edzano vont lui rendre localement un hommage appuyé et l'armée de l'air va nommer en son honneur la base de Rabat Salé du nom de Max Gage jusqu'à sa dissolution en 1961 les autorités locales de Casablanca vont nommer une des voix de la ville rue Félix et Max Gage et cette rue son père et lui évidemment et cette rue n'a pas été débaptisée après l'indépendance et elle existe toujours aujourd'hui c'est surtout en fait Pierre Clostermann vous connaissez j'imagine tous Pierre Clostermann qui a donné à Max Gage un minimum de publicité puisque Clostermann s'est installé au Maroc en 1950 et il va faire connaître il va entendre les exploits de Max Gage et va en parler on va en faire un chapitre dans son ouvrage qui est intitulé Feu du ciel et qui est paru en 1951 et donc il va raconter le dernier vol alors il faut savoir que Pierre Clostermann n'a pas eu du tout accès aux archives et ce qu'il raconte est de la pure fiction ça n'a rien à voir avec ce qui est décrit pour tout vous dire il le fait tomber à Narvik alors que c'est à Lervic absolument rien à voir mais ça a eu au moins un mérite donc de le faire connaître et aussi il en a profité pour raconter toutes les difficultés c'est un euphémisme qu'a connu la famille de Max Gage pour obtenir réparation sa mère à Max Gage elle s'est battue comme une yonne pour obtenir réparation suite à leur mort en prison donc de son mari maître Félix Gage ça a été assorti évidemment quand il a été emprisonné d'une confiscation des biens donc les autorités d'Afrique du Nord quand les américains ont débarqué ont absolument rien fait pour abolir déjà la législation antisémite de Vichy et laquelle n'a été supprimée qu'après la prise effective du pouvoir du général de Gaulle au sein du comité français de libération nationale à l'automne 1943 le décret Crémieux lui il sera rétabli le 20 octobre 1943 Max Gage avait une petite fille d'une relation avec une femme il n'était pas marié mais il l'avait reconnu elle est née pendant son service militaire en 1940 et il l'a en fait pratiquement pas connue cette petite fille est devenue une dame âgée et elle est est devenue une grande écrivain et elle nous a communiqué à moi et Alexis Rocher au final d'aviation les photos que vous avez pu voir dans cet exposé voilà donc l'armée de l'air continue à porter la mémoire de Max Gage puisque la promotion d'école militaire de l'air en 1973 porte son nom et en 2001 la ville de Paris a baptisé en fond d'honneur une petite place planale près de la rue Gutenberg son nom est revenu dans l'actualité assez récemment puisqu'il a figuré dans le livret aux combattants d'Afrique la France reconnaissante un livret qui a été édité en 2020 par le ministère des armées à l'attention de tous les maires de France pour inviter les communes à honorer les soldats originaires du continent africain et engagés dans les forces françaises de la libération durant la seconde guerre mondiale voilà qui était Max Gage je vous remercie vous voilà arrivé au bout de cette vidéo sur Max Gage pensez à liker et à vous abonner pourquoi ? parce que ça permet à l'algorithme de YouTube de savoir que c'est une vidéo intéressante et donc de la présenter à d'autres et puis nous ça nous fait plaisir merci merci Sous-titrage FR ?